Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars J'ai envie vidéo spéciale, ça dit, on a un premier match-up, ça dit, ça crie Le sacri qui a l'air de la jouer, le stuff basic torel je suppose, voilà Le stuff basic torel, cac, 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 de toute façon il n'y a que comme ça que Je ne sais pas, désolé j'ai un peu le démon mais désolé Non mais écoutez, oui, on va voir que, j'espère que le sacri ne va pas cac, il a déjà pris l'initiative c'est déjà une bonne chose Mais j'espère qu'il va, j'espère juste qu'il va passer cac dans son combat parce qu'il va en mettre beaucoup des coups de cac Donc voilà, moi j'aime pas trop ce type de gameplay, mais non c'est un gameplay où t'as pas le choix On l'a déjà vu jouer de la même façon, c'est vraiment que t'as juste pas le choix en fait Là il est pas, moi je préfère T1 en fait, essayer au moins de placer un jeu d'invoque, au moins mettre un doppel Parce que là, là du coup le mec ne s'est même pas, il s'est même, il s'est même pas châti en fait Si si, il s'est châti agile, ok il s'est au moins châti agile, maîtrise des baguettes Et il vient continuer à cac, ça vient mettre un coup de cac sur la, sur la surpuille, ok Une épée pour venir, pour venir mettre un coup de cac sur la, sur le sadi, ok Il avait pas le choix, il avait plus de PM malheureusement Ça c'est déjà une bonne chose de faite, continue à mettre la pression sur le sadi là Y'a que comme ça que ça marche hein, malheureusement Et là encore ça va, le sadi, bon il a, il a, ouais non, il a quand même de très très belles résistances Là s'il y avait une terelle terre, ça n'aurait pas laissé un différent, sur 0% de résistance terre Mais il a une terelle R, donc comme quasi la totalité des sacris, donc les sadis Bah ils ont pas trop de difficultés, ils mettent même un, voilà, un petit bouclier du barbare Ils ont largement de quoi faire, bon, 34% neutre ça reste léger Mais 48% air c'est Dieu qui donne, donc voilà, ils sont, ils sont vraiment relativement tranquilles Les sadis ils ont quand même pas mal de facilité pour, bah pour tanker Là, ça vient redonner deux coups de cac, je suis désolé vraiment c'est un gameplay abrutissant C'est vraiment un gameplay vraiment abrutissant, ça vient mettre une flamiche Double coup de cac L'épée qui n'a pas assez de PM que pour pouvoir avancer complètement Moins deux PM sur le, sur le sacri qui a récupéré les PM de la paisante Donc du coup là le sacri qui va pouvoir déjà avoir un peu plus de mobilité Et qui a déjà bien mis dans le mal le sadi qui n'a toujours pas encore, qui n'a pas invoqué de doppel Donc là c'est déjà un peu, c'est déjà quand même un peu étrange Parce que de base un sadi c'est une des premières choses qu'il doit faire C'est, c'est placer, placer son, placer son doppel Essayer de faire un maximum chier le sacrieur Surtout qu'en plus le sacri qui n'est, bah quasi jamais châti Donc du coup le doppel qui va avoir vraiment du mal à tomber A moins de vraiment faire beaucoup de crit à laterelle Et d'avoir un bon, un bon ébène Bah tu vas pas tomber facilement le doppel Donc c'est, c'est très compliqué Là ça vient mettre deux pieds du sacrieur Je sais pas ce qu'il a comme cap le sacri Je ne pense pas qu'il soit en voile Donc le sadi je pense pas qu'il détacle Je ne pense pas que le sadi détacle pour le coup Étant donné qu'il est en voile croum Un sacri terelle Attention hein Je ne pense pas que le... Que le sadi détacle La ronce à gros en crit Qui vient faire très mal là clairement Il ne va plus détacler Est-ce que ça détacle maintenant ? Allez mon grand Aïe 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 Il ne détacle pas Il ne détacle pas Malheureusement ça doit pas se jouer à grand chose Mais il détacle pas Parce que bon le sacri qui s'est quand même fait des buffs Ouh et le sadi qui la joue baguette contre un sacri Ça c'est quand même tendu Parce que si le sacri décide de te spam pied Bah t'as perdu en fait Comme le sacri est en train de le faire T'as malheureusement pas le choix que de jouer comme ça Et de te prendre une punition à la fin Pour permettre au sacri de gagner Je pense que le sacri a gagné là pour le coup 1300 points de vie restants pour le sadi L'épée qui va venir faire le kill sur la folle Ça c'est déjà une très bonne chose également Le sadi qui va éventuellement retenter un détacle Mais... Et qui ne passe pas J'ai GWP Ça ne passe pas pour le sadi Et là Le sacri qui va être doucement au petit pupu Là pour moi je suis à la place du sacri Je pupu, détour, l'arbre Je viens mettre des coups de cac Et je viens me replacer comme... Je viens me replacer comme je suis Ou bien tu continues à se spam pied Bah oui il s'en bat les coups Allons-y Allons-y GGWP L'épée qui vient faire le kill Ah ouais Ça s'est joué à... Ça s'est joué à pas grand chose au final GG au sacri Qui... Bah a pas fait grand chose Pour aller de oufissime Pour gagner ce combat Qui a fait ce qu'il fallait Donc GG à lui Et nous on se retrouve pour le deuxième combat Sadie les gars On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat Sacri contre Sadie Encore une fois On va voir comment ça se joue là On a un sacri Qui l'ajouterait légalement Qui vient... Waouh 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 Ça va pas être le même combat Ça va pas être le même combat On a un sacri Qui prend encore une fois l'initiative Il est pas en DD Mais il vient taper sur 10% de résistance R Le Sadie C'est quoi de Nanouk ? Qui... Bah qui... Qui est quand même... Il est quand même bien confiant D'arriver en 10% R Contre un... Contre un sacri Mais encore une fois Le gameplay ça va se résumer A spam cac C'est... Bon je suis désolé C'est... C'est désolant C'est désolant Mais c'est comme ça C'est le... C'est... C'est comme ça J'ai... J'ai rien d'autre à dire C'est... On a une surpluie On a une surpluie qui est placée On a déjà un arbre de vie Qui est placée par le... Par le Sadie Est-ce qu'on a un sacri Qui va pouvoir potentiellement Venir taper cet arbre de vie Ou pas ? Il perd un PM Plus qu'un PM Plus qu'un PM Pour le... Pour le sacri Ok Ça vient faire le kill Sur la surpluie C'est pas mal Est-ce qu'on a pas un détour Libé éventuellement A mettre sur le... Sur le Sadie Ah non il peut pas Le détour libé Bah simple détour Ça va déjà lui faire chier C'est dommage C'est dommage Un petit peu dommage Je me serais... J'aurais bien vu J'aurais bien vu Un détour vers le haut Pour obliger le Sadie A libé le... Le sacri Et le libé vers l'arbre de vie Parce que le Sadie Va quoi qu'il arrive De devoir aller vers son arbre de vie Pour aller mettre un sacrifice poupesque Donc venir lui mettre un détour Se mettre du côté de l'arbre de vie Forcer le... Le Sadie à claquer un... A claquer une libé Et au moins là Voilà Tu serais pas dans une situation de merde comme ça Où t'as 2 PM Et t'es loin d'un Sadie Qui est... Qui a son arbre de vie Juste à côté de lui quoi Donc là t'es un peu dans la sauce T'as éventuellement un doppel à mettre Une épée Ok c'est pas mal Alors ça c'est un tour à vide Clairement Le Sadie qui s'est du coup Très très bien régène Le combat qui revient un petit peu Les horloges Les pendules ont été remises à l'heure Je sais pas le Sadie est avec quel corps à corps Exactement Un sacrifice poupesque Ok Ok Un Sadie GZ Intéressant Intéressant Un peu old school Mais intéressant Encore une fois un poison paralysant Sur le... Sur le Sacri Ça vient payer la... Ça vient payer la taxe Hein messieurs Ça vient payer la... Ça vient... Ça vient instaurer la taxe Si le Sacri veut jouer son tour Ça fera 500 points de vie S'il te plaît On en est là Cahote détour Oh putain claquer la cahote Juste pour faire un détour Pour venir mettre deux coups de cac C'est cher payé hein Heureusement pour le Sacri Que le Sadie n'a pas de... N'a pas de raise hein Parce que là si le Sadie avait des raises Euh... Je donnerais pas cher de la peau du Sacri Ok ça place son Doppel Intéressant hein Enfin le Doppel qui est placé On est T4 Mais bon je comprends qu'il le place que T4 Étant donné qu'il a dû euh... Il a pris très très cher T1 Il a dû claquer son arbre de vie etc Claquer des PA sur l'arbre de vie Pour ce régène Il a bien clean les invocations du Sacri Mine de rien en prenant des zones Avec son... Oh là là Mais le Doppel il est bousillé Le Doppel Sadie Il est bousillé C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Ok la gonflable qui vient quand même coller le Sacri Le kill sur la gonflable obligatoire Et le Sacri qui vient Malheureusement pas crit Il a crit sur un seul coup de Torel sur 3 C'est ce que je disais dans le combat d'avant Le Sacri c'est vraiment euh... Bah... Vu que tu n'es quasi jamais boosté Bah au final Tu ne tapes que... Enfin tu ne tapes quand t'es jamais boosté Tu tapes no boost à chaque fois Et forcément bah 3 coups de Torel ne suffisent pas Donc 12 PA ne suffisent pas Pour faire le kill sur le Doppel C'est costaud hein Là je ne suis pas fan de la part du Sadie De venir mettre des dégâts sur le Sacri Parce que tu es juste en train de le booster en fait Mais au moins tu prends la distance Au moins tu prends la distance On a un Sacri qui va pouvoir faire le kill sur le... Sur le Doppel Le Sacri qui joue en C6 hein Donc il a vraiment lui les PM C'est le dernier de ses soucis Bah les couilles Si le Sadie met un crit A l'apaisante Le Sacri il a 1 PM par tour Donc c'est... C'est compliqué C'est compliqué Et bon on va voir peut-être qu'il va gagner le combat Ça vient claquer une 10 saut Ok ça récupère quelques points de vie Pas mal de points de vie mine de rien Il va devoir s'avancer Se rechâti Si le Sadie gagne C'est costaud hein les gars Parce que franchement Jouer en 10% nœud 10% 10% R Face à une Torel R Attention les yeux hein Ok une surpuis qui est placée Ça c'est intéressant Une nouvelle gonflable Les 2 PM qui sont Qui sont super importants Un petit peu dommage là La surpuis Qui vient faire un peu de la merde Ok ça vient coop Est-ce que ça va attirer le Sadie ? Non ça vient faire le kill sur la surpuis Mettre une petite flammie je suppose sur la gonflable Ou non ? Ok attirer le Sadie Est-ce que le Sadie détaque là avec son GZ Il est en chrome Mais je pense pas qu'il soit en voile d'encre Non il est jamais en voile d'encre avec ses rêves Ça vient débuff le Sacri Ça détacle Ça détacle Allons-y La pesante qui ne crite pas malheureusement pour le Sadie 8 PA restant Ouais la puissance sylvestre sur la gonflable L'histoire de bénéficier des 2 PM Donc là on a un Sadie avec beaucoup de PM Attention les dégâts Chaffeur éventuellement ou pas ? Non épée ok Oula ! Oula ! La transpo qui est claquée comme ça sur son épée Ça veut absolument bloquer le Sadie Avec la gonflable Est-ce qu'on n'a pas un Sadie qui vient full taper là pour le coup ? Est-ce qu'on n'a pas un Sadie qui vient full taper ? Ok il détacle encore une fois Le Sadie doit avoir beaucoup d'agir les gars Le Sadie doit avoir énormément d'agir surtout avec un GZ Ok il faut faire attention là le Sacri qui est au petit pupu Moi j'aurais peut-être vu un tour full cac en vrai J'aurais peut-être vu un tour full cac Bon là après il a raison étant donné que là le Sacri voilà il peut pas... Oh le Chauffeur Crit qui vient faire plaisir au Sacri J'allais dire le Sacri qui peut pas faire grand chose Étant donné qu'il a plus de PM Et est-ce que là il n'y a pas un monde où tu y vas ? Ou bien non tu continues à te soigner Tu continues à mettre les poisons Tu tapes un petit peu Tu te régènes Il a claqué la transpo le tour d'avant Donc il peut pas... Il peut pas retranspo son Chauffeur là pour le coup Et tu te barres hein Tu te barres Tu grattes le Sacri là à distance C'est pas mal Bon est-ce que le Sacri a une invocation à mettre devant lui ? Ok sacrifice folie Pour pouvoir venir mettre 3 coups de cac Ça va faire mal hein Attention les dégâts Oh seigneur Dieu Ah il va punir Ouais 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 Oh la 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 Le tour du Sacrieur Mais il a mis beaucoup de ressources pour en arriver là Sacrifice folie Il a mis beaucoup de ressources pour en arriver Et ça y est c'est parti Le premier coup de GZ en crit Le deuxième en crit Oh la 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 Le Sadi qui vient de De renverser un petit peu la tendance Ça rend coup pour coup Au Sacri Putain il va réussir à gagner Avec 10% de résistance R quoi Ok Bon le Sacri qui Cherche un petit peu aussi T'arrives en 6pm face à un Sadi C'est que soit T'es très 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 confiant Soit que t'as une strata en béton Mais bon Pour l'instant Il est ni l'un Il a pas l'air d'être Le ni l'un ni l'autre Qu'est-ce qu'il fait Ok ouais non Il a bégayé un petit peu Il s'est déroule Il s'est déroule Est-ce que le Sadi a récupéré L'insolente L'insolente qui est claqué Et ça vient terminer GG au Sadi les gars Qui vient de faire un très très beau combat D'une très belle maîtrise Avec un build bien agi comme il faut Et nous je vous propose Qu'on se retrouve pour le 3ème et dernier combat De cette vidéo les gars On se dit à tout de suite Erre les gars On se retrouve pour le 3ème et dernier combat Très peu original Pour cette vidéo Mais au moins On a 3 Sadi différents Contre 3 Sakri différents Ca fait plaisir de voir du match-up Sadi-Sakri On va voir si Le Sakri va réussir à gagner Le combat ou non Le Sadi Qui a l'air d'être quand même pas mal Je pense qu'il a Il joue vulbis Si je dis pas trop de conneries Le Sadi On a un Sakri qui prend l'ini Qui vient directement pied 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 Il a pas trop le choix Que de jouer comme ça C'est ça C'est son meilleur moyen pour gagner Il a l'air de la jouer l'oppo Ce Sakri Il a peut-être l'air de la jouer l'oppo Ok il s'était pas châti Putain il s'était pas châti Ca vient spam Les pieds du Sakriur Tranquillement Et ça met quand même De beaux dégâts aux pieds les gars Ca met quand même De très très beaux dégâts Aux pieds du Sakriur Sur du 15% de résistance Ca s'en fout complètement Des invocations On va voir si La strat va payer Maîtrise des bâtons Le Sadi Qui pour l'instant Ne booste pas le Sakri Lui met juste des poisons Se régène Place ses invocations Pour mettre de l'entrave L'arbre de vie Qui est placé Intéressant Là le Sadi Il peut détour Éventuellement Ou coop Coop Revenir Détour Se mettre entre les deux Ah Il peut coop Et double détour C'est pas ça Ce chatif forcé C'est pas dégueu C'est pas dégueu Le chatif forcé Pour le coup Bon par contre Il s'en fout Un petit peu De l'arbre de vie C'est un petit peu dommage Parce que là le Sadi Va très très bien Se régène Il en a pas encore besoin En plus Voilà ça vient Remettre la taxe Par contre le Sadi Il va empoisonner Toutes ses invocations Je suis pas fan Parce que là Elles vont toutes tomber La gonflable Elle tombe Les fourbes Elles vont tomber La folle Elle va tomber Je suis pas super fan Là pour le coup Toutes ses invocations Vont se mettre à tomber Petit à petit Bon au final Ça nous arrange Le combat va durer Le combat va durer moins longtemps Et voilà La folle Qui tombe également Je suis pas trop fan Du vent empoisonné Maîtrise des épées Le sacri qui je pense Est à la lopo Ok encore un coup Et là il va mettre Un coup de lopo Non il va continuer A spam les pieds Du sacrieur Ça perd presque 400 points de vie Juste pour avoir Joué son tour L'attaque se commence A prendre effet Le Sadi qui lui Il récupère ses points de vie Tranquilou bilou Il vient de se taxer De poison Il va pouvoir commencer Il va pouvoir commencer A bosser Je pense là Le Sadi Voilà Ça se remet presque Full live Avec son arbre de vie On va commencer A pouvoir travailler Là Putain mais quel combat C'est tellement abrutissant Le sacri Mais il a pas le choix Que de faire ça On est bien d'accord Spam pied 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 Le Sadi lui S'en bas les couilles Genre il place ses poisons Il invoque Et il se régène Avec ses arbres Tout ça Se passe sur deux cases Messieurs dames Sur deux cases Ah Attention Le sacri Qui commence à Qui commence à cac Les coups de l'opo Qui font assez mal On a pas crit Ah oui ok Ça apaise Son arbre de vie Pour ce régène Ok intéressant Je pense qu'il a raison De faire ça Clairement Parce que là Il sait clairement Qu'il ne va pas bouger Et les gars Pour moi Vraiment Le Sadi C'est top Ouais Top 3 Voir même En vrai Bien maîtrisé C'est top 1 C'est top 1 Ça te détruit Un Néni Ripsa Sadi Ça te détruit Un Néni Ripsa Avec les poisons Ça te détruit Toutes les classes En vrai Sadi bien joué Sadi bien joué Au gradé Bien évidemment Encore une fois Aïe 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 L'échec critique A la Lopo Qui aurait fait bien mal Regardez le premier coup En crit La 300 A la ligne R Malheureusement L'échec critique Et là on a un Sadi Qui vient des opti Pupu le Sacri Il a raison De venir Spamkak Et pas d'EC Du côté du Sadi Les EC C'est pour les autres Comme j'ai l'habitude De le dire Oh là le Sacri Est bien boosté Là le Sacri Est bien boosté La Pune Qui place Qui est placée La Dero Double coup de cac Allons-y Il faut que ça crite Putain ça crite pas Ça crite pas Bon le Sadi quoi Débuff Triple coup de cac Et on en parle plus Et c'est fini Je pense Parce que là Débuff Ok Il ne vient pas prendre Le risque Ça vient Débuff Arbre Double coup de cac Histoire d'être sûr Et certain Que le Sacri Ne le finisse pas Et de pouvoir Terminer De pouvoir finir En tout cas Le Sacri Au tour d'après Ouais là Bon pfff Allez double ses cac Merci au revoir A la prochaine Voilà ça Je me retrouve Je me mets à sa place Je me retrouve à sa place Moi C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Tu n'as pas le choix Qu'à un moment De mettre la pression Sadi avec ton corps à corps Et tu fais que cac Ce jeu Ce jeu est pourri Ça me gonfle Je suis désolé Bon Je veux remercier A toutes et à tous T'as pas regardé la vidéo Et on se dit A la prochaine les frérots Bisous Sous-titrage ST' 501